Parfois certains n'ont pas de pièces d'identité ou bien ont perdu toutes les pièces d'identité. Donc voilà, ce sont des situations extérieures qui font que la personne peut être et est dans une situation de vulnérabilité. Mais aussi le fait d'être malade, le fait d'être en situation de handicap, que la personne est dans une situation de vulnérabilité. Voilà, on se rend compte en fait qu'intervenir uniquement sur le migrant, parfois ça ne suffit pas. Parfois il faut aller à la rencontre de la famille, à la rencontre de la communauté, à la rencontre d'autres acteurs locaux très spécifiques qui vont aider. En fait, c'est qu'il bénéficie des soins dont il a besoin et on essaie d'avoir un peu l'équilibre. Donc mon intervention ou bien mon apport, enfin j'espère qu'il est bénéfique en tout cas, mais je sais vraiment qu'on ait cette approche là assez individualiste, mais aussi une approche qui, je pense, rentre dans les principes de l'OIM, c'est-à-dire que la personne bénéficie d'informations pour que la migration soit sûre, ordonnée et digne et se fasse dans la dignité. Quand je vous donne l'exemple d'une situation qui nous a beaucoup marquées, c'est à Béran qui est venu au centre et qui présentait une vulnérabilité psychique et en fait qui ne savait pas, qui ne s'appelait plus du village en fait d'où il était originaire. C'est-à-dire qu'on a un bénéficiaire qui est devant nous et qui ne sait pas en fait où est-ce qu'il habite. Et c'est là où on se rend compte en fait que bâtir un réseau également de partenaires, d'avoir des gens qui sont assez réactifs, comment ça peut, comment c'est même incontournable quand on est dans ce milieu-là. Et c'est justement grâce à nos partenaires et tous les acteurs qui sont regroupés autour du comité de gestion du centre qu'on a pu dans les 48 heures, voire 72 heures localisées sur lui, ce dont il se souvenait très rapidement, des briques de village, c'est à côté de quoi. Enfin voilà, parfois on est très, très, très scolaire. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un contact du chef de village, avoir un contact qui le soir nous a contactés très rapidement pour aller dans la famille du bénéficiaire et nous revenir, que le bénéficiaire a pu parler avec sa famille. Donc ça ce sont des instants comme ça, des situations comme ça qui n'arrivent pas tout le temps, mais quand on arrive à trouver une solution qui sont quand même très, comment dire, très gratifiants pour toute l'équipe. Une journée normale au centre de ressources, il n'y a pas de journée normale. C'est très bien comme ça. Les journées se suivent, elles ne sont pas les mêmes. Je veux dire, c'est vraiment en fonction des migrants. Ce qu'on a chaque semaine, donc des arrivées. des arrivées peuvent être 15, par exemple, un mouvement de 15 migrants ou un mouvement de 20 personnes ou un migrant de 30 personnes. Et en fonction de la dynamique du groupe, voilà, les journées ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Mais on essaie toujours, en tout cas, voilà, il y a toujours une très bonne ambiance à la fin du travail mais aussi de prise en charge. Et en général, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de journée type et c'est tant mieux comme ça.